On a laissé les gens dans la merde et maintenant, d'un seul coup, il y a les JO, on se réveille. Ah, mais il faut faire quelque chose. Mais on n'inclut pas les habitants. Des gens qui vivent ici depuis que la 86 a été construite, où tout a été démoli, où on a laissé les gens dans la merde. Et maintenant, d'un seul coup, il y a les JO, on se réveille. Ah, mais il faut faire quelque chose. Mais on n'inclut pas les habitants de base dans les discussions. Non, eux, on leur lit, c'est pas l'heure, attendez. Et on construit de très beaux projets qui, dans 15 ans, seront peut-être très sympathiques. Mais à l'heure actuelle, on va enfumer un peu plus les autochtones de base. Nous allons subir les nuisances liées à ce sentier-là pendant toute la durée des travaux. Et ensuite, c'est sur un minuscule, un bout de terrain coincé entre Saint-Denis et Saint-Denis qu'on peut entasser 300 résidents, comme du bétail ou des sacs. Donc c'est vraiment inacceptable, c'est humiliant. C'est un peu la ville de 2050 qu'on essaie de bâtir ici, en Saint-Denis. On a envie de logements qui soient forcément éco-conçus, pour qu'ils soient exemplaires, mais aussi un vrai quartier de vie. Il y aura des écoles, une crèche. Ce n'est pas juste des logements coupés de tout le reste, mais c'est vraiment la volonté de réaménager la ville de demain et de pouvoir l'utiliser pendant les Jeux.